Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horsemag, un magazine, comme vous le savez, consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui nous sommes à Vulbance, aux écuries de Vulbance, en France voisine, à quelques pas de Genève, où nous allons parler de concours complet, une discipline olympique qui se divise en trois épreuves, avec pour commencer le dressage, le saut d'obstacle et enfin le toujours très spectaculaire cross-country, mais tout de suite et sans plus tarder le sommaire de cette émission. René Aberlé, co-organisateur du concours complet de Vulbance, les 28 et 29 juin prochains, René Aberlé est maître d'équitation diplômée et de Suisse olympique, il est également gérant en compagnie de son épouse Corinne, des manèges d'Aunay et de Vulbance. Camille Guyot, lausannoise, membre du cadre élite suisse et cavalière trois étoiles, elle est mère de deux enfants et secrétaire dans la vie professionnelle. Et enfin la toute jeune Romane Bagnou, 14 ans, écolière au cycle d'orientation, elle est titulaire du brevet de cavalier et commence sa jeune carrière au manège d'Aunay et de Vulbance. Le concours complet, une discipline exigeante et spectaculaire que nous explique tout de suite René Aberlé. Le concours complet en temps de compétition, c'est comme toutes les compétitions, il faut un certain niveau, il y a des degrés, il y a des paliers. Maintenant, si on parle de faire un peu de crosse, de terrain varié, il n'y a pas d'âge. Il suffit d'avoir un gentil cheval qui est d'accord de rester sous vous, un cavalier qui veut rester sur le cheval et hardi petit, vous pouvez aller vous promener dans la nature en respectant évidemment les forêts, les pistes vitins, en respectant tout le côté écologique actuel, respecter les chevaux. Et à ce moment-là, vous pouvez tout faire et vous faites déjà du crosse. René Aberlé, on a beaucoup parlé concours complet à l'époque, si on remonte dans le temps, on parlait militari. Militari est actuellement un mot en français qu'on n'utilise plus du tout. C'est à l'époque où les soldats et les officiers de l'armée devaient monter leur courage en faisant du crosse. Mais il y a une évolution, comme la société actuelle aussi, tout évolue. On appelle ça maintenant concours complet d'équitation. On ne parle plus du tout d'armée. Et là, il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on a eu affaire qu'à des jeunes filles ou des jeunes femmes. Oui, mais la majorité des cavalières à plus petit niveau sont des cavalières. Les garçons, au début, trouvent qu'il y a trop de filles et que ce n'est pas assez viril. Et petit à petit, à haut niveau, ils se rendent compte que c'est tout à fait sportif, bien assez viril. Et qu'il faut beaucoup de courage pour aller à haut niveau, quelle que soit la discipline. Le type de chevaux réservé à ces disciplines, il faut savoir que le même cheval doit pouvoir faire les trois disciplines. Dans les petites épreuves, il doit faire les trois disciplines le même jour et dans les plus grandes épreuves, sur trois jours. C'est la première chose. Et il faut des chevaux, qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire ? Ils doivent savoir bouger, être dressés ou éduqués plutôt que dressés, comme un cheval dit de dressage. Sauter comme un cheval de concours hippique. Et en plus de ça, pour le concours complet, la partie de crosse, il y a plus de dix minutes de concours complet. On dépasse les sept kilomètres à une vitesse qui avoisine les 600 mètres minutes. Je vous laisse vous-même faire le calcul en kilomètres heure. Maintenant, il est évident qu'on commence par des toutes petites épreuves. Et les premiers exercices qu'on fait pour un cavalier ou pour un cheval, c'est simplement passer par-dessus une branche, un petit tronc ou un petit contreau qui serait en ville, serait simplement à la hauteur d'un trottoir. Donc, pour ce niveau-là, pour le début, n'importe quel cheval de selle, sans aucune spécificité, peut commencer à apprendre à son cavalier à faire un peu de crosse. Alors, on aura compris, c'est un entraînement sur plusieurs années. C'est comme toute discipline sportive de compétition. C'est un entraînement que vous pouvez faire à titre d'amateur sur un tout petit niveau. Vous pouvez aussi aller marcher en forêt tranquillement. Vous pouvez faire du Nordic Walking. Ensuite, vous pouvez faire de la course. Vous pouvez aller jusqu'aux Jeux Olympiques en course à pied ou en marchant. Et l'équitation, c'est la même chose. Vous pouvez faire vraiment du loisir pour vous faire du bien, pour vous aérer, jusqu'à aller faire les Jeux Olympiques ou dans certaines disciplines, en concours hippique. On a d'excellents cavaliers pour ne pas nommer, par exemple, Steve Garda ou puis Schweitzer. On continue avec Camille Guyot, membre du cadre édit suisse, qui nous parle de son parcours. J'ai commencé ma carrière en montant des chevaux de saut. Je ne faisais que du concours de saut. Et tout à coup, on m'a confié un cheval qui n'était pas top au saut. Et qu'on a essayé complètement par hasard sur le complet. Là, ça a été vraiment le déclic. Donc à partir de là, j'ai presque plus faite que du complet. Je fais encore du saut, mais c'est vraiment complètement par hasard, par un cheval qui est arrivé et que j'ai commencé le complet. Trois disciplines totalement différentes. Comment est-ce que ça se gère en termes peut-être d'entraînement ? Avec beaucoup d'entraînement. On s'entraîne beaucoup, en fait, pour gérer le tout. Et quand on a l'impression de s'entraîner beaucoup, ça n'est encore pas assez. Parce qu'en fait, on a donné beaucoup d'efforts dans les trois disciplines. Et finalement, à le long, on voit qu'elles se complètent, en fait. Plus meilleur on est en dressage, le meilleur on sera en saut et en crosse. Enfin, ça, tout s'aide. Mais c'est beaucoup de travail. Et puis, vous savez qu'on demande des choses assez différentes au cheval. Tout à l'heure, on a fait du cross ici, on a galopé vraiment vite. Demain, on fera du dressage, on va demander au cheval d'être très concentré, d'avoir des ailleurs beaucoup plus réduites, d'avoir une locomotion différente. Rapidement, on a évidemment des disciplines qu'on maîtrise et qu'on préfère à d'autres. Moi, j'aime bien le cross, sinon je ferais du dressage. J'aime galoper vite. J'aime sauter gros, j'aime galoper vite. C'est ce que je préfère. Il faut un cavalier qui est sérieux, qui est précis, qui aime travailler son dressage. Donc, ce n'est pas hyper rigolo. Les caméles de dressage, ils ne diront peut-être pas ça. Mais il faut vraiment se concentrer, être très précis, répétitif, etc. Et puis, quand même, pour se lancer dans du cross, il faut quand même avoir un peu de courage. Parce que c'est des gros obstacles, quand même. Le fait que je sois dans le cadre à l'île suisse me permet de bénéficier du fond du sport vaudois, plutôt que d'avoir une aide de mon canton. Donc, ça, c'est super. Déjà, aussi, ce n'est pas une grosse scène, mais ça montre qu'on est derrière nous. Je peux aller dans des belles places, faire des bons concours, des combinations, des choses comme ça. Et puis, du coup, je peux aller faire tous les championnats d'Europe, championnats du monde et des Jeux Olympiques. Quand on a votre niveau, on a un cheval, plusieurs chevaux, on a un piquet de chevaux, comme au concours hippique, ça se passe comment ? Ça se passe la même chose. J'ai beaucoup de chance, parce que moi, je bénéficie de chevaux de propriétaires, ce qui est assez rare en Suisse, on doit être un ou deux à bénéficier de ça. Donc, je monte des chevaux qui ne m'appartiennent pas. Et puis, il en faut plusieurs, parce qu'on... Voilà, pour qu'on ait un, s'il y en a un qui se blesse, on va pouvoir en monter d'autres. Et puis, on aime les amener. Un cheval de complet, ça met beaucoup de temps à préparer. On passe du temps. C'est plusieurs années de préparation pour que le cheval soit au top. Étonnamment, les blessures que j'ai eues à cheval, ce n'est pas sur des grosses épreuves. J'ai eu des blessures graves sur des tout petites épreuves, sur des petits parcours de saut. C'est là où j'ai eu mes plus grosses chutes et mes plus grosses fractures. Mais en crosse, je ne me suis jamais fait mal. On vous a vu avoir un entraînement avec plusieurs éléments de sécurité. C'est quelque chose, c'est gilet, c'est obligatoire, quelque chose qu'on porte aussi en compétition, uniquement à l'entraînement ? Toujours en compétition de crosse. J'en ai deux, j'en ai un au mousse. Et j'ai un airbag qui se déclenche quand je tombe. Il faut que je me détache du cheval. Et puis, voilà, ça se gonfle. Et j'en ai un deuxième dessous si je tombe avec le cheval, pour que je sois quand même protégée. Et puis, j'ai un très bon casque aussi. Et j'ai des étriers aussi qui me permettent de sortir mon pied de l'étrier, pas que je reste coincée dans l'étrier. C'est assez moche. Et puis, le cheval aussi, lui, est protégé. Donc, il a des guêtres spéciales avec des coques en aluminium, en carbone, qui le protègent au mieux. Donc, les chevaux sont protégés, nous aussi. Épreuve exigeante, trois jours de compétition. Ça veut dire qu'en termes de physique, et pour le cheval, on a des contrôles, on s'entraîne physiquement pour cette discipline ? Oui, on s'entraîne. En tout cas, le cheval, là, il a une grosse préparation physique. C'est vraiment une grande part de son entraînement. Une à deux fois par semaine, il a des entraînements physiques. On lui prend les pulsations, on lui contrôle ses lactates. Donc, c'est la même chose que pour un coureur de fond ou un cycliste. Maintenant, au début de saison, on est très bien suivi par les vétérinaires. Et puis, on a un programme qui est vraiment très rigoureux. Il y a des contrôles vétérinaires dans les épreuves internationales de trois jours. Une à l'entrée de l'épreuve, où on vérifie l'état de santé du cheval et qu'il ne boite pas. Et puis, une avant la dernière épreuve de saut d'obstacle, après le cross. Là, on vérifie également le tout. Et à l'arrivée du cross aussi, les vétérinaires sont là et vérifient que le cheval va bien, que les pulsations sont normales, qu'il récupère bien, etc. Quant à moi, je cours tout le temps. Ça fait ma préparation physique. Il n'y a pas de préparation spéciale plus que ça ? Quand j'ai le temps, oui. Je fais du pilates. Et puis, je suis sportive. Donc, je fais plein de sports. Et puis, je monte beaucoup à cheval. En termes, Camille, en termes d'objectifs, encore une fois, dans ce qu'on est membre du cadre national, lorsqu'on est dans des meilleurs, des objectifs à moyen terme, où on rêve de Jeux olympiques pour une discipline olympique ? Moi, j'aimerais aller aux Jeux olympiques en 2016. Vraiment. C'est le but ? Oui, j'aimerais vraiment. Avec ce cheval ? Avec ce cheval, j'en ai un autre qui pourrait aussi convenir. On termine avec la toute jeune Romane Bagnou, qui commence cette discipline exigeante et qui nous parle de sa motivation. Il m'a fait débuter le concours complet. C'est en voyant, comme c'est une écurie qui fait beaucoup de complets, c'est en voyant un peu les grands en faire. Ça m'a donné envie de commencer. Avant, je ne pouvais pas trop en faire plus. Mon père et mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord. Ils trouvaient ça trop dangereux. Maintenant, j'espère aller assez loin. L'entraînement, on hésite. On le fait un peu plus. On essaie de plus possible de faire du dressage. Il faut éviter de trop sauter durant la semaine et de crosser. Il faut faire une fois par semaine, deux fois, mais après, c'est un peu beaucoup, je pense, ce qu'on fait. Et justement, on fait du dressage sur le plat. Parfois, du dressage, dressage, de travailler sur le plat, assouplissement, des fois comme ça. Comment va se passer tes débuts en compétition ? Parce que pour l'instant, tu es novice, il n'y a pas encore eu de compétition. Comment est-ce que ça se passe ? On commence à avoir des plus petites épreuves. Puis après, on augmente la capacité du cavalier et du cheval avec l'entraînement. Alors, en tout cas, des bien belles écuries de Vulemanse. On le rappelle à quelques pas de Genève. Et puis, une discipline qui gagne être connue, le concours complet. Avec, à ce propos, à suivre les 28 et 29 juin prochains, le concours annuel de cette écurie. On se retrouve le mois prochain pour parler chevaux. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada